BOUM ! Salut les cafardinos, bonne journée à vous tous. Aujourd'hui une vidéo super intéressante, je pense, c'est un sujet autour du cast et des droits TV. Voilà, j'ai été ban sur Twitch hier, avant-hier, je sais plus. Bref, on va vous regarder ça tout de suite. Je vais ouvrir mon Twitter et je vais vous montrer que j'ai été ban sur Twitch pour avoir casté, pour avoir streamé le Major alors que c'est en open TV dans le jeu, tout le monde peut le faire. Et que Valve autorise totalement le fait de le faire. Donc là on va faire ça. Et pourquoi j'ai été ban ? Parce que Starlader, qui a les droits de diffusion du Major, et bien tout simplement on a été ban. Voilà, donc breaking news, de l'as few minutes, many Twitch streamers have been banned. Dont moi, donc plein de streamers, plein 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 de streamers, j'ai PV les boss de Twitch France entre guillemets et tout. J'ai été débann quelques heures après, parce que Starlader ont eu un bad buzz de ouf, parce que c'est eux qui ont le Major, etc. Comme je l'ai dit dans ce tweet, j'avais la confirmation par le boss du cast officiel français. Donc le cast officiel français appartient à un PV, et c'est CND. Et vous pouvez voir que c'était jeudi vraiment dernier, où je le PV, je lui dis est-ce que tu peux me confirmer que je peux stream le Major, sans mettre de pub, bannière, etc. Parce que bon, il y a des conditions, je vous expliquerai ça. Il me dit oui, j'ai dit bon, merci à toi. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui m'a fait ban, etc. C'est juste que là, Starlader a fait des réclamations à Twitch, et Twitch a banni parce que leurs droits n'étaient pas respectés, parce qu'ils ont fait une appel d'offres, et le Major leur appartient en tout cas pour cette édition. Et donc tous les streamers indépendants n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà, on a été bann, on a été débann, mais on n'a quand même pas le droit, c'est-à-dire là, de faire du commentari, etc., 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 de prendre, voilà. Avant, les conditions pour streamer le Major, c'était de ne pas streamer avec sa propre publicité, et de prendre les voix du Major. C'est-à-dire que quand on est en jeu, on peut prendre carrément les commentateurs anglophones, et de faire juste de la rediffusion de stream. Donc ça, c'était interdit, c'est normal, ce n'est pas ton contenu, tu utilises l'image et les voix des commentateurs, et tu voles des viewers, et tu peux avoir des dons, des trucs, enfin bref, c'est totalement raisonnable jusque-là. Donc quand moi, je le prends, je le commente moi-même, etc., c'est moi. Par contre, il ne faut pas que j'affiche de sponsor à moi, il faut prendre les sponsors officiels. Donc quand on est sur un Major, j'ai mis sur YouTube des commentaris et des analyses. On va regarder celui-là. Quand on est dans le jeu, quand on est dans le jeu, regardez, il y a les sponsors officiels. Et là, il y a eSportLab, GGbet et Twitch. Donc ça, vous voyez, je n'ai pas le droit, moi, par-dessus, de mettre mes sponsors à moi et tout ça, pendant la durée du stream du Major. Ce qui est vraiment, on ne va pas se mentir, totalement, totalement, totalement logique. Mais le problème, on vient au cast. Plein de fois, on me pose la question sur, Malek, est-ce que tu peux caster ci ? Est-ce que tu peux caster ça ? Est-ce que tu peux commenter telle compétition ? La Pro League, les ECS, les Starladers, des Gfinity, des IEM, des Dreamac, des ESL One ? Non, ce n'est pas possible. Parce que tous ces tournois, il y a des droits de diffusion à payer. C'est comme pour le foot, Canal+, paye avec B-In et tout machin. Il paye à la Ligue 1 les droits de diffusion. Donc si toi, tu es là, après, tu prends ton téléphone et tu streams le match OMPG, pendant que Canal+, enfin, pendant le match, tu te fais, Canal+, porte plein de contre-toi, etc. Pour le CS, c'est exactement pareil. Avant, ce n'était pas comme ça. Tout était ouvert et tout. Donc, il y a des appels d'offres, c'est totalement normal que des TV officielles payent des droits. Il faut savoir que les droits coûtent très, très cher pour des grosses Dreamac, vraiment des gros, gros tournois. Merci Zutix pour le sub. Ça coûte vraiment très, très cher. Plusieurs milliers d'euros. On peut aller à des dizaines de milliers d'euros pour des gros, gros contrats. Et malheureusement, quand tu es caster indépendant, je me mets à ma place parce que j'aimerais le faire de manière indépendante de temps en temps, pas tout le temps à plein temps parce que j'aime jouer, je veux jouer et tout. Mais toi qui regardes la vidéo, tu es passionné du jeu, tu commences à avoir un peu de connaissances et tout, ou même pas de connaissances, mais tu veux, tu aimes le casse, tu vois, tu fais des études dans la radio, tu fais des études, on s'en fout, bref, tu veux juste caster, tu veux commenter, tu veux mettre le feu, tu veux mettre le feu juste en castant parce que tu sens que les castes français, il est un peu mou et tout, tu veux apporter toi-même ton truc. D'accord ? Je ne parle pas d'analyse, moi je le fais de manière un peu technique. Moi je caste, je commente, mais je le fais un peu avec beaucoup d'autodérision, mais aussi avec beaucoup d'analyse technique et c'est pour ça que j'apporte ma plus-value à ma sauce. Pour quelqu'un qui veut juste le faire en commentant, en mode, super kill de Kenny S, oh là là, la shock, c'est le revenge, bref, on s'en fout, tu veux le faire à ta sauce, même toi par exemple, tu ne peux pas le faire de manière indépendante, à titre gratuit, même sans mettre de sponsor, sans rien mettre, on s'en fout, tu veux juste le stream pour te faire plaisir et s'il y a des viewers qui acceptent, qui valident, qui aiment ton commentaire, tu vas te faire une fanbase et avant, il y avait des casters indépendants comme ça qui grimpaient et qui après étaient recrutés justement par les chaînes françaises et qui maintenant sont dedans et c'est totalement, totalement, totalement impossible maintenant parce que même streamer une ligue, l'ESL Pro League, les droits appartiennent à l'ESL Pro League, des autres ligues de matchs de tiers, 3, etc., des petites cups, des petites qualifs sur internet et tout, il faut savoir que ça coûte un peu d'argent et même si tu avais, on va dire l'autorisation de manière gratuite parce que ça arrive aussi d'avoir des qualifications open et tout, tu peux caster, c'est des matchs inintéressants parce que c'est des équipes que personne ne connaît et donc, que personne ne veut voir entre guillemets donc même de manière indépendante, je pense qu'à l'heure actuelle c'est vraiment, 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 c'est impossible de percer dans le commentaire dans le stream, etc. Et même quand vous me posez la question à moi, je ne peux pas rivaliser avec 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 euros pour caster une compétition, ça m'est impossible de le faire, même si je le payais et que je me dirais je retournerais sur mon investissement en demandant à des sponsors, il faut prévoir ça à l'avance, faire le truc proprement, je vais vendre des sponsors, je vais dire, ben voilà, de telle date à telle date, il y a telle compétition, je vais la caster, j'attends 1 000, 1 500 viewers, là pour le major, j'ai fait 2 000, plus de 2 000 viewers sur Twitch, donc c'est extraordinaire, je suis content, mais imaginez que j'aille payer un sponsor, parce que j'ai un peu la possibilité d'en avoir, je leur dis, ben voilà, il y a 2 000 spectateurs en match de poule, imaginez pour les finales et tout machin, ben voilà, vous me donnez 5 000, 6 000 euros, je ne pense pas qu'ils accepteraient, c'est beaucoup d'argent, et quand bien même ils accepteraient, les 5 000, 6 000 euros, ça serait pour payer les droits, derrière il faudrait que tous les viewers fassent une donation, fassent un sub, machin, pour que je retrouve mon argent dans le travail que j'ai pu fournir, et encore, moi je suis mal ex let's go et j'ai la possibilité d'aller chercher un peu un sponsor, si toi tu es une grosse cacahuète et que tu n'es personne et que tu vas caster des compétitions de merde, des compagnies et que tu touches absolument personne, ben tu vas perdre ton argent et même, même, même si tu avais cet argent et que tu t'en foutais, tu ne ferais pas de vue et tout machin, et je pense qu'au bout d'un moment tu t'arrêterais tout simplement. Voilà, parce que les droits TV, à l'heure actuelle, le monopole, c'est la chaîne 1PV qui l'a, parce que c'est des professionnels, c'est une société, ils se sont professionnalisés là-dessus, le casque peut vous plaire ou pas, ça reste des professionnels, ils sont payés 24h sur 24 pour le faire, toute l'année, ils ont des budgets alloués pour toutes les compétitions, ils ont tous les contacts de tous les owners d'organisateurs, tous les organisateurs de tournois, ils ont tous les contacts et tout pour ça, ils vont les contacter directement, ils leur donnent les TV et tout. Il faut savoir que même moi là, par exemple, je demande par exemple l'autorisation à Starladder de faire le major, j'ai zéro réponse en 48h de tweet, de DM, j'ai PV un peu des gens, machin, je ne sais pas quoi, les mecs ils font les sourds, je vous le dis direct, les mecs ils font les sourds en mode, ouais, je suis désolé, je suis occupé, les contacts je l'ai, mais là c'est chaud, je suis en plein dans le major et tout machin, je ne peux pas t'aider. Donc, c'est normal, le mec il ne va pas te dire, tiens, je te donne une part de mon gâteau quoi, il ne faut pas, voilà, ça fout le seum mais je comprends aussi le raisonnement en face. il y a ça et même, par exemple, pour des qualifs open, j'ai dit que c'était possible pour des qualifs open, donc il y a des qualifs sur Faceit, des qualifs sur ESA qui sont totalement ouvertes et après on a le droit de caster, il faut acquérir la GoTV, la GoTV, c'est ce qu'on a dans le jeu pour le major, quand vous lancez le jeu, vous avez regardé le match, en fait, ça n'est pas ouvert comme ça pour ces qualifications-là et il faut comprendre que les WebTV, il faut les demander aux admins, aux administrateurs, ESA, c'est les arbitres, entre guillemets, les arbitres ESA, les arbitres Faceit, les arbitres Cévo aussi, par exemple, et ces mecs-là, il faut savoir que moi, ça m'est déjà arrivé et en fait, ils s'en battent les couilles, voilà, ils te disent, ouais, je te donnerai la WebTV à midi, le match commence à midi, toi tu lances ton stream, ça m'est déjà arrivé, je lance mon stream à midi et là, le cast ne part pas, le match commence et le mec, il me dit, ouais, mais désolé, tu n'es pas la priorité, il y a les joueurs, ils n'arrivent pas à se connecter, il faut que je leur réattribue un serveur, le serveur, il est made in Germany, il est localisé en Germany, il y en a un qui lag, donc il faut que je leur réattribue un autre serveur, donc le mec, il a la priorité, on va dire ça comme ça, sur les joueurs, sur administrer le tournoi et pas administrer une production de cast, une production de diffusion du match, donc même quand c'est open et totalement gratuit et qu'il peut y avoir des équipes vraiment calienté, propres et tout, pour le minor par exemple ou des trucs comme ça, eh bien, streamer un Fnatic contre je ne sais pas qui, avoir la WebTV, c'est un casse-tête, voilà, parce que déjà, on n'a pas le contact et après, il y a Malek qui va demander la WebTV, le mec qui va te la donner, il va te dire, ouais, attends, j'ai des priorités et tout machin, par contre, il y a un tel de la WebTV avec qui ils ont l'habitude de travailler depuis, je ne sais pas combien de temps, ils vont lui donner directement parce que ça fait des mois qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont potes, je ne sais pas, il n'y a pas de graisser la pâte ou quoi que ce soit, je n'en suis vraiment pas là, je ne dis pas qu'il y a une collaboration de ouf et que c'est une machination, je vous dis juste que dans les faits, c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que même pour les TV open, les petites califes et tout, et encore les califes, les gars, c'est une fois tous les trois mois qu'il y a quelque chose de sympathique, c'est-à-dire que même si vous voulez en faire votre métier, je connais des gens qui sont passionnés par la radio, qui font leurs études dedans et qui veulent justement faire de l'animation, faire de l'animation et le commenter et ils sont passionnés par le jeu aussi, c'est-à-dire que eux, commenter un match, faire ceci, faire cela, ça leur ferait kiffer de ouf, c'est de manière indépendante et on va dire que les viewers pourraient aimer ce type de profil-là, mais à l'heure actuelle, il y a le monopole pour une TV parce qu'ils sont là depuis des années, qu'ils ont les contacts, qu'ils ont investi aussi, ils ont pris des risques il y a plusieurs années mais aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. Donc là, j'ai été ban de Twitch, j'ai été déban, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai été déban de Twitch. Starlader, je pense, a déban vraiment la majorité des gens pour les droits de diffusion réclamés à Twitch, ce qui était logique mais il faut savoir que c'était totalement ouvert comme j'ai expliqué, si on n'affichait pas de sponsors, si on ne faisait pas de l'argent dans leur dos, entre guillemets, c'était totalement possible et c'est pour ça que tous les majors en général, vous aviez des commentaires et mes analyses en direct sur YouTube et sur Twitch aussi parce que c'était le seul tournoi qui était ouvert et qui en valait la peine entre guillemets parce que tu avais un enjeu, tu avais la hype du major, tu avais beaucoup de cash en jeu donc tout le monde était intéressé par ça, il y a les stickers, il y a les équipes qui sont vraiment correctes aussi, c'est les meilleures équipes du monde donc là, c'est intéressant. Quand on va te demander de dire, ça va, c'est bon, je peux aller PV, des mecs de 1 PV et tout comme CND, je connais, il pourrait m'autoriser, il pourrait me dire, vas-y, t'inquiète, on te donne cette petite cup, t'inquiète pas, on ne va pas te strike, on ne va pas te signaler à Twitch pour que tu sois ban, t'inquiète pas Malek, c'est bon, je te donne l'autorisation, tu n'as pas besoin de payer le truc mais il va me donner des trucs peut-être pour des matchs qui ne sont pas forcément intéressants donc peut-être que vous, vous allez me regarder à moi peut-être parce que techniquement, ça peut être intéressant au niveau de l'analyse, ça peut faire une sorte de tuto, je pense que mes commentaires, ça fait quand même un peu, on rigole mais il y a un peu du tuto parce que tout est expliqué, j'essaye d'expliquer la méta du round, le changement de rythme, etc. donc c'est parce que c'est ça qui intéresse les gens et que c'est pour ça que je fais autant de viveurs quand je caste, c'est ce que je pense, après, on ne va pas me donner la finale de la Dreamac, la finale des IUM et compagnie, là on va leur prendre la part de leur gâteau ce qui est totalement normal, ils ont payé des droits de diffusion de plusieurs milliers d'euros vu qu'ils retournent sur leur investissement, c'est une société, etc. Voilà, c'est ce que je pense, merci Outcast Hunter pour le sub et c'est pour ça, donc voilà, la vidéo est terminée les potes, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le sujet vous aura plu, ce n'est pas une vidéo pour alarmer, pour faire quoi que ce soit et tout, c'est vraiment dans les faits parce que c'est un fait d'actualité, ça m'est arrivé là il y a deux jours, le banne, le débanne, je donne l'explication et ça donne une explication aux gens qui me posent la question pourquoi tu ne castes pas ci, pourquoi tu ne castes pas ça, parce que je n'ai tout simplement pas les droits de diffusion qui sont payants et que même quand ils sont publics, c'est difficile de mettre en place, c'est très carré et voilà. Et pourquoi je ne serai pas recruté par ces gens-là pour être au desk ou quoi que ce soit. Il y a des gens avec qui je ne suis pas pote, moi je n'ai rien contre personne honnêtement. J'ai dit des choses par le passé, j'ai critiqué par le passé des casteurs qui sont implantés en mode CDI et compagnie parce que je trouvais que leur analyse et que tout ça était vraiment tendancieux mais bon, ça c'était que mon avis. Maintenant, chacun fait comme il veut et chacun assume ses choix. Aujourd'hui, on en est là et je faisais juste la vidéo pour expliquer de manière générale le bail. Donc voilà les potes, je vous laisse. Si vous avez kiffé la vidéo, on laisse un like, on s'abonne surtout et ciao tous les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada